Bonjour Vincent, quand on est dans cette situation à savoir on n'a pas eu d'enfants, on a des neveux et des nièces, comment se passe la transmission, l'héritage ? Et une deuxième question, est-ce qu'on peut favoriser certains neveux et nièces ? Oui on peut avantager un neveu ou une nièce dès lors qu'on n'a pas d'enfants. Quand on a toujours des neveux et nièces, on n'a toujours pas d'enfants, il faut toujours aussi s'interroger mais si je meurs et que j'ai des frères et sœurs ? Si je meurs et que mes parents me survivent encore ? Donc la réponse peut-être la plus simple et compréhensible c'est utiliser un testament, c'est la meilleure solution. La meilleure solution aussi pour administrer et arbitrer entre les neveux et nièces parce que les notaires rencontrent souvent des successions avec des neveux et nièces et puis il n'y en a qu'un ou deux qui vont voir le tonton ou la tata. Et donc naturellement il y a un lien affectif qui se retranscrit dans le testament. Donc le testament c'est la meilleure solution et il y a une grande liberté finalement entre neveux et nièces. Ça c'est les aider en cas de mort mais il faut peut-être aussi les aider de votre vivant. Et le frein est souvent fiscal, c'est lourdement taxé, une succession, une donation à des neveux et nièces. Sauf là il y a une réforme de fonds qui va s'entamer où finalement il y aurait un abattement, c'est-à-dire une franchise d'imposition jusqu'à 150 000 euros. On irait jusque là, de 0 à 150 000 euros, il n'y aurait plus d'impôts. Il y a des conditions, c'est que la loi se vote et puis quand une loi est votée il y a des conditions d'application qui ne sont pas si simples que ça. Mais moi je dis toujours aux tontons et à tata mais pensez donc à les aider de votre vivant parce qu'on voit aujourd'hui des successions où les héritiers ont 70 ans, ça sert plus à grand chose donc on sauve des générations. S'il n'y a pas de testament, ce sont les frères et sœurs. Alors la loi organise les choses très bien. S'il n'y a pas de testament, si les frères et sœurs survivent, c'est d'abord les frères et sœurs. Ou parents s'ils survivent, s'il y a un parent, deux parents. Et le code civil a très très bien réglé cette situation. Donc le conseil testament. Le testament et écouter son cœur. Toujours. Merci Vincent. Merci bien, au revoir. Sous-titrage ST' 501